et bien bonjour tout le monde c'est bfa je suis heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo concernant french kiss leur deuxième guerre de clan organisée cette fois ci contre le clan victory meteors classé 17e mondial dans la catégorie des poids lourds mi lourds hdv9 hdv10 et pour vous commenter ces gameplays concernant les hdv9 dans cette vidéo parce qu'il y aura une deuxième vidéo qui parleront des hdv10 des perfects sur les hdv10 et donc là ce sont les perfects sur les hdv9 je suis en compagnie du baron membre du clan marc lor et bien sûr manque membre du clan french kiss alliance de clan des meilleurs guerriers français bienvenue à toi salut bonjour tout le monde donc moi c'est adrien 17 ans j'habite en île-de-france et je suis dans le clan marc lor donc je suis hdv9 pour vous présenter les gameplays hdv9 alors beaucoup de gens me réclament des gameplays pour hdv9 de perfects pas de perfects etc donc là ça fera plaisir à tous ceux qui me réclamer des vidéos pour des hdv9 on va rentrer dans le vif de sujet on est une compo que je sais pas trop expliquer on a un peu de sorcier on a un peu de ballon on a du golem on a de l'hybride bref ce que tu peux nous expliquer le choix de cette compo vis-à-vis de ce village qui est plutôt un village donc dit 9.5 c'est à dire un hdv9 qui a passé hdv10 mais qui peut avoir des héros plus que 30 mais bon là c'est pas le cas là c'est pas le cas non donc là on a pu voir sur sur la le le nord nord est de la base il y avait les quatre antiaériennes qui étaient assez exposés du même côté du coup avec un go oui oui il peut il peut prendre les quatre antiaériennes assez facilement et du coup après toutes les défenses restantes sur les côtés qui sont plus couverts par des antiaériennes comme elles seront tombées elles sont faciles à prendre avec des ballons donc pourquoi cette compo c'est pour ça donc go low oui oui on attaque en go oui oui les quatre antiaériennes et après les autres défenses on s'en occupe avec des ballons ça c'est très original et puis en plus on voit que l'arène perdure donc elle a bien été protégée ouais bah comme la phase 1 est assez conséquente avec le go oui oui les héros ils ont pas de problème à rester en vie tout au long de l'attaque là on voit qu'il ya encore les deux héros en vie tous les golems quasiment encore en vie donc c'était vraiment une belle attaque ça très belle attaque on voit que le sort de poison n'a pas été utilisé il est utilisé à la fin mais il n'est pas nécessaire du tout c'est juste pour dire voilà on était large et du coup c'est une très belle attaque avec les héros qui encore full vie des ballons du golem bref très bien tout de suite une deuxième attaque maintenant sur le 21 pareil là du coup on a du hdv9 pur et dur mais bon là c'était pareil sur l'autre sauf que c'était on avait un peu plus de points de vie sur l'hôtel de ville là on part en queen walk avec les fameuses guéris et l'arène ouais donc la queen walk d'un côté et enfin là c'est un hdv10 qui attaque du coup il a un petit il a des gros héros mais c'est c'est quand même une belle attaque donc queen walk sur l'arène pour la faire partir d'un côté et essayer de raser quelques défenses un maximum et on va pas la lancer en même temps que le reste de la phase 1 avec le roi alors qu'est ce qu'on regarde pour la phase 1 justement alors pour la phase 1 là il s'est aidé du replay d'avant où il a pu voir qu'il y avait un mollos dans le château de clan et quand il y a un mollos dans le château de clan il faut le laisser en vie tout au long de l'attaque du coup c'est pour ça qu'il va pas mettre l'arène avec le reste de ses troupes pour laisser le mollos en vie du coup là il y a des valkyries qui tapent pas le mollos et c'est parfait et du coup avec l'arène il va raser un côté où il y a le où il y a pas mal de défense à prendre et où là les guéris ne sont ne risquent pas de se faire attaquer par les antiaériennes comme ça il peut raser un maximum là il a rasé tout le côté en haut là avec sa reine c'est magnifique et le choix de ces valkyries moi ça me fait très plaisir j'aime beaucoup les valkyries et là du coup on va avoir plusieurs gameplay où elles sont utilisées alors qu'est ce qui vous a plu dans l'utilisation des valkyries dans ces compos là bah les valkyries en fait c'est très puissant mais leur principal inconvénient c'est le château de clan quand il y a des dragons ou des ballons qu'elles tapent pas en aérienne c'est très très compliqué de les utiliser du coup là quand il y a un mollos il faut vraiment pas hésiter comme le mollos leur fait rien faut vraiment foncer avec les valkyries et pour pour ce genre de château de clan défensif concernant encore une fois les parties de l'attaque il y avait la deuxième enfin la première on part en queen walk la deuxième les cochons qui vont raser le reste de manière un peu chirurgicale qu'est ce qu'il faut regarder pour que la reine quels sont les principales ennemis de la reine en début de partie de la reine bah en fait oui non pas trop parce que quand les quand les golems sont bien placés et que la reine est bien derrière la reine n'a pas trop d'ennemis c'est plutôt le roi qui va avoir des ennemis avec le château de clan faut vraiment pas le lancer trop tôt mais la reine en général elle reste derrière et elle fait le travail ok nickel on a un autre gameplay maintenant encore une fois sur ce village là donc on voit que c'est encore des anti-trois quelle est la difficulté de celui-ci et là il y a du choix du séisme alors ça ça me fait plaisir aussi puisque séisme valkyrie là je suis gâté alors la difficulté de celui-ci bah je enfin il est il est bien fait après dire la principale difficulté je sais pas trop là il du coup il va partir en queen wall que d'un côté pour raser tout le côté là encore d'un côté où les anti-aériennes sont sont inoffensifs sur les sur les guérisseuses et là par contre il va il va amener la reine avec le reste de son commando là avec les golems du coup il va attendre que la reine arrive pour lancer le reste des troupes vers le haut et puis avec les séismes il a bien tout ouvert le centre du coup il va avoir absolument aucun mal à rentrer à tout tout casser au centre avec ses golems son roi et ses quelques sorcières concernant les sorts est ce qu'il ya une composition de sort à utiliser tout le temps est ce qu'il faut toujours rester sur du tout après ça dépend s'il ya besoin d'un d'un rage en première attaque ou pas là il va en mettre enfin si il y avait vraiment pas de formalité au niveau des sorts c'est chacun ses goûts il ya de toute façon beaucoup d'attaques qui peuvent passer sur un même village faut après juste choisir celle qu'on gère le mieux voilà on voit maintenant qu'on a beaucoup de maintenant qui c'est assez intéressant parce que là on voit une valky dragon dans le château de clan pour vous dans durant cette guerre quels sont les cdc les plus chiants à gérer ceux qui ont des dragons valky ceux qui ont des dragons après ça va c'est pas vraiment chiant ça va juste être une façon de l'appréhender différente là vous voyez qu'il ya un dragon du coup c'est la reine qui va s'occuper du dans avec un rage si ça aurait été un fou le ballon un poison aurait sûrement suffi enfin c'est vraiment il n'y a pas il n'y en a pas vraiment plus compliqué que d'autres c'est pas comme en hdv 10 ou aussi un mollo c'est vraiment compliqué si un drak c'est très facile en hdv 9 il ya tellement de possibilités qu'on peut pas trop se permettre en hdv 10 les châteaux de clan pose pas trop de problèmes à partir du moment où on sait que lequel c'est dans l'attaque enfin ça va juste être de l'adaptation mais pas vraiment de alors est ce que par rapport aux cochons les doubles bondes géantes vous pose encore problème est ce que vous attendez de voir sont positionnés en première première attaque par quelqu'un qui va cligner un 2 et en fonction de ça pas attaquer du même côté ou est ce que vous allez carrément les déminer avec la reine ou autre chose on attend de voir où ils sont dans la première attaque si la première attaque n'a pas fait 100% et du coup on va essayer de les déclencher avec la phase 1 avec les golems et les héros et puis après s'il en reste on déploie les cochons chirurgicalement pour qu'ils fassent tout le tour de la base et que ce soit un petit groupe de quatre cochons par exemple qui se prennent la double bombe pour pas que ça détruise tous les cochons parce que c'est quand même très embêtant la double bombe bien placé entre deux défenses où les cochons sont sûrs de passer si on les lance pas si on la démine pas et on peut pas se permettre de lancer les cochons en un gros tas sinon ils vont se la prendre et l'attaque est morte alors moi j'ai quelques questions un peu généraliste par rapport à ce type de compos d'attaque qu'on voit pour faire du perfect est ce que selon toi il faut un niveau minimum de héros si oui combien à peu près oui et non enfin oui c'est quand même je dirais des héros 15 grands grands minimum pour commencer à s'amuser mais après pour être large héros 20 25 même ça dépend des designs enfin ouais héros 20 ça me semble bien pour commencer à être bon avec ce type de compo une autre question par rapport à l'organisation de cette guerre maintenant est ce que comment ça se passe comment comment vous répartissez les cibles comment vous voilà quand vous voyez les opposants quand vous voyez les villages qu'ils ont une fois que vous avez qu'est ce qui se passe pendant ces premières 24 heures d'analyse bah pendant les premières 24 heures en fait on va surtout voir enfin chacun regarde la cible qui veut attaquer mais ça va surtout se jouer en fait sur le jour de combat enfin pour moi c'est surtout dans le jour de combat ce qu'on s'est vraiment organisé parce que dans dans la préparation on s'y est pris un peu à la légère en fait on avait un peu sous-estimé le clan et quand on a vu que tout leur hdv9 attaquer les hdv10 pour faire deux étoiles et comme ça garder les attaques d hdv10 pour nos hdv9 on s'est décidé un peu au dernier moment de faire pareil du coup ça on on a fait ça au final ça c'est intéressant comme point de vue parce que effectivement du coup quand on part tous sur des anti 3 on a un anti 2 fragile et du coup voilà ce qu'on peut alors ça c'est intéressant le le coup de faire en sorte que les hdv9 arrive à mettre deux étoiles sur vos hdv10 est ce qu'il ya un moyen d'avoir des vivis qui peuvent être à la fois anti 3 et un minimum anti 2 pour des hdv9 bas côté hdv10 en village je m'y connais pas trop mais tous tous les hdv10 anti trois étoiles que je rencontre c'est vraiment très facile à gratter qui allait apprend après aller prendre de l'hôtel de ville du coup je pense pas qu'il ya vraiment moyen de lutter contre ça ok concernant le sort de 6 qu'on a vu dans d'autres gameplay ça consomme quand même quatre enfin quatre capacités de sort sur 11 c'est l'équivalent de deux sorts classiques je sais que chaque sort raconte énormément dans ce genre d'attaque là quand même pour pourquoi avoir choisi quand même quatre séismes plutôt que je sais pas moi un rage un saut ou autre chose alors les séismes du coup je les utilise pas du tout du coup je sais pas trop dire quand est ce que c'est vraiment efficace ou pas mais là on voyait que le compartiment qu'il a ouvert était trop large pour un sort de saut il me semble et il les a posé comme ça il était sûr de son attaque il a pu aller chercher les les deux côtés d'un côté la reine et de l'autre côté la bombe géante et il aurait pas pu ouvrir une si grande zone avec un saut du coup je pense que c'est pour ça effectivement bonne réponse moi ça convient très bien dernier gameplay qui est marrant ça passe vite comme vous le voyez on n'a pas on n'a pas alors il y a quand même 24 perfect dans cette guerre ce qui est absolument dingue quatre points d'écart alors qu'il y a eu des perfect des deux côtés alors que c'est un clan comme on l'a dit très renommé ça a été au sommet on en arrive donc là on vous a présenté quelques gameplays malheureusement y'a pas tout on est désolé pour ceux qui apparaîtront pas et comme je l'ai dit il y aura d'autres vidéos aussi pour voir les hdv 10 ce qu'ils ont fait des choses magnifiques on arrive sur un dernier gameplay concernant les hdv 9 sur la cible 27 qui a été fait par kinky qui est un technicien qui là aussi utilise encore du de la valky du cochon du queen walk du queen walk d'ailleurs on en voit on en raison c'est juste que la rentabilité du nombre de troupes par rapport au nombre de bâtiments qu'on va pouvoir détruire est vraiment vraiment assez importante surtout que la reine on va la garder en vie toute l'attaque et là ce qui était vachement intéressant sur ce sur cette attaque je sais pas si vous avez fait attention c'est que la reine était assez exposée elle a pu se rapprocher du bord et avec la la comment on appelle ça enfin la distance d'attaque de la reine la reine offensive a pu détruire la reine défensive alors que normalement ça c'est le le rôle du roi du coup ça c'est vraiment très intéressant et après il va pouvoir déclencher toutes les autres bombes le mec ne devait pas s'attendre à ça du coup il a opposé sa reine et ses bombes géantes du coup il a pu détruire la reine avec sa reine et après avec les golems il a pu détruire toutes les toutes les bombes géantes et comme c'était un mollos dans le château de clan encore on utilise des valkyries et du coup là pour les cochons il n'y a vraiment plus de plus de soucis comme les bombes géantes sont mortes la reine est morte ça peut que passer magnifique qu'est donc quel est votre ressenti maintenant vis-à-vis de cette guerre qu'est ce qui vous a ce que vous avez tiré des leçons ce que vous avez rencontré des difficultés difficulté bah en fait au début on était on était un peu mal parti du coup c'est surtout l'organisation on a pu apprendre sur eux parce qu'on savait pas l'organisation par rapport qui attaque qui était pas vraiment prévu du coup côté répartition des attaques je pense que c'est là où on a pu vraiment apprendre quelque chose et attaquer plus rapidement les hdv 10 avec nos hdv 9 pour après que les hdv 10 passe derrière pour pour raser ses autres hdv 10 mais écoute monsieur le baron je te remercie d'être venu de nous en faire partager ses beaux commentaires sur de magnifiques attaques perfecte sur des hdv 9 durant encore une fois cette deuxième guerre qu'il ya eu chez france kiss vis-à-vis de victory metals et moi je vous dis à très bientôt pour se retrouver sur la suite avec les hdv 10 et je laisse le mot de la fin si tu veux passer un petit coucou quoi que ce soit à mon cher ami le baron merci pour l'invitation déjà et puis bravo à toute la team de french kiss qui a vraiment fait une super guerre et franchement première vraie guerre organisée mettre trois trois étoiles ou quatre étoiles au top 17 mondial c'est vraiment impressionnant donc bravo à vous tous ça roule ciao ciao et